Bonsoir à tous. Merci Francis pour cette invitation. Nous sommes évidemment honorés d'être là parmi vous. Merci aussi pour cet exercice qui a été pour nous pas simple parce que c'est toujours beaucoup de pression et en même temps ça nous a permis aussi de faire un point d'étape sur l'agence, de prendre un peu de recul, d'essayer de voir ce qu'on a bien fait, mal fait et puis d'analyser un peu nos directions et nos envies. Effectivement nous sommes une agence, on a donc 11 ans, on a été créant en 2006, on n'a pas une approche théorique de l'architecture, on a une approche plutôt empirique. On ne revendique pas un style ou on revendique plutôt des spécificités. Ce qu'on dit toujours et ce qu'on a appris à l'école justement de Paris-la-Seine quand on était au Beaux-Arts, c'était voilà, on nous a appris très tôt de dire voilà quand on développe un projet de l'esquisse jusqu'au chantier, d'essayer au maximum, et je pense que c'est le problème, l'exercice que font tous les architectes, de ne pas perdre ce fil rouge du projet. C'est de pouvoir mener ce projet et d'essayer de l'alimenter et pas de le faire diminuer au fil du temps, au fil des phases de conception, de réalisation. Donc voilà un petit peu en deux mots la présentation. Bon, là c'est très brièvement pourquoi, enfin la raison de notre association, c'est pas, l'idée c'est pas de faire le déroulé de notre arbre géanéalogique respectif, mais voilà à gauche on voit deux photos, donc une photo en bas de Balagne, d'où est originaire Laetitia, et une photo au-dessus où on est dans les Coastworlds, c'est une région où j'allais passer beaucoup de temps en étant plus jeune, enfin j'allais finir mes années scolaires quand j'étais à l'école primaire là-bas, et donc voilà c'est un peu pour exprimer d'une certaine façon nos grandes différences, mais aussi notre grande complémentarité. On s'est rencontrés en première année d'architecture dans l'école Paris-La Seine, et très rapidement en deuxième année on a commencé à faire des dossiers ensemble, et puis dans les années suivantes des concours d'idées, auxquels on était assez fréquemment finalistes ou lauréats, donc on fantasmait à ce moment-là d'éventuellement monter une structure, monter une agence. Et ensuite lorsqu'on a été diplômés, on travaillait pour des architectes chacun différents, mais on a eu de plus en plus de commandes de projets de particuliers, et donc un jour on s'est décidé à passer à faire le saut, le grand pas, et à monter cette structure. Donc là vous voyez il y a une image, on est un peu plus jeune, c'était il y a une dizaine d'années, on venait de rendre notre premier concours public, c'était pour Paris Habitat, sur l'îlot Villure-Apé, les maisons qui sont derrière le bâtiment d'Amonique et Masson. Et donc c'est un petit souvenir, mais c'est pour montrer aussi le chemin qu'on a fait, et on a l'image, la photo du magazine qui est présenté en dessous, c'est le magazine Marc, qui a fait l'année dernière un portrait d'un certain nombre de pages sur nous, et qui a mis en titre, enfin qui a donc à transpirer ce titre, We want to be builders, donc à savoir nous voulons être des constructeurs, en tout cas ce qu'on entend c'est nous voulons être des architectes bâtisseurs. Et je crois que c'est vraiment ça la ligne directrice de tous nos bâtiments, c'est ce souci de réalisation et de penser à tout le monde, et de servir au mieux l'intérêt du projet. Après effectivement il y a nous, mais on n'est pas tout seul à faire des projets, avant plutôt de rentrer dans le pari d'architecture, on voulait parler aussi de l'équipe, parce que sans eux on ne serait pas là. L'agence, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de manière un petit peu familiale, on se regroupe tous je pense autour de valeurs humaines et aussi de valeurs de travail. C'est toujours une conception participative, c'est-à-dire que moi j'aime dire que si c'est l'idée de ma fille, ou de la femme de ménage, ou du stagiaire, si c'est une bonne idée on l'apprend. Il n'y a pas d'égo, tout le monde peut se parler, il faut qu'il y ait toujours un dialogue permanent entre tous. C'est un travail d'équipe effectivement, alors je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais quand même citer Pascal Chalier, qui est notre jeune associé, qui est là depuis presque le début. Je voulais aussi citer quand même nos ingénieurs, parce que souvent on les oublie, mais un projet d'architecture ne se fait pas sans eux. Donc Arnaud qui est ici à BSG, David Chambol de VP, Vincent Porto de VPES, et Nathalie Chambre du Tribu Énergie, on souhaitait aussi les remercier, parce qu'ils ont été toujours présents à nos côtés, et nous ont aidés à développer l'ensemble de nos projets. Pour expliquer brièvement le fonctionnement de l'agence, au début on avait un fonctionnement assez standard, c'est-à-dire que les chefs de projet suivaient les opérations de A à Z, jusqu'à la livraison de l'opération. Aujourd'hui on est un peu mieux structuré, et surtout on s'est rendu compte, on trouve qu'il y a un intérêt à fonctionner autrement, donc on a une partie administrative, réponse aux candidatures, etc. Ensuite on a une partie étude, qui va jusqu'à la phase pro-DCE, et une troisième entité, qui prend la relève à la phase pro-DCE, qui est vraiment spécifique, dédiée au chantier. Ce sont des architectes aussi qui sont très compétents, forcément, mais c'est vraiment à notre sens un corps de métier de l'architecture qui est très spécifique et qui demande des compétences particulières, et d'avoir un esprit vraiment bien fait et bien carré. Donc après, nos fondamentaux dans les grandes lignes, il nous a été remarqué à nos premières heures, un certain éclectisme dans notre écriture, et effectivement, probablement c'est vrai, mais ça s'explique assez facilement, puisqu'on a une approche qui est ultra-contextuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le contexte urbain, c'est aussi le contexte sociologique, le contexte programmatique, le contexte économique, et en partant de ce préambule, enfin de ce prérequis, on peut difficilement reproduire les projets qu'on a faits auparavant, alors c'est peut-être un peu dommage pour nous, parce que ça nous demande beaucoup plus de travail, on n'a pas de recettes, on doit sans cesse réinterroger les choses, et se réapproprier les nouveaux thèmes abordés. Ensuite, une autre chose qui nous a interpellés, enfin qui nous interpelle, c'est qu'on a cette impression que l'architecture contemporaine est assez universelle aujourd'hui, où on retrouve, il y a des échos qu'on retrouve au travers le monde de l'architecture contemporaine, et on souhaiterait, on essaye en tout cas sur certains projets, et au maximum dans la mesure du possible, d'avoir, de parler à l'inconscient collectif, et donc ça c'est pourquoi, parce qu'il y a d'abord l'utilisateur qui est au cœur du projet, donc c'est vraiment celui que l'on sert lorsqu'on étudie les projets, mais il y a aussi la personne qui passe devant le bâtiment, le piéton, qui lui subit le bâtiment. Donc il faut... Ou pas, mais bon, à la base il le subit. Et donc notre ambition, c'est de vraiment, dans l'intérêt des utilisateurs, et d'apporter la meilleure réponse au programme, et c'est plutôt de nourrir les utilisateurs et les piétons, plutôt que de les contraindre. Voilà, pour résumer. Après, pour continuer notre démarche, effectivement, on la veut endémique, et endémique, on parlait avec l'architecture contemporaine, elle peut être contemporaine, mais elle doit avoir du sens par rapport à un lieu. Souvent, on parle, dans nos textes de concours, de génie sloky, de génie du lieu, on pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant dès le début du projet. On a pris cette image de greffon, parce que, voilà, je pense que ça résume notre travail, c'est de venir, voilà, avec quelque chose de neuf, de nouveau, de fragile, et venir se greffer sur la ville, comme ça, et après croître et travailler avec la ville. Je pourrais, on parlait encore un quart d'heure, mais on va essayer d'aller vite. On a mis aussi cette, voilà, le cri de Mutch, parce qu'on pense que c'est notre travail, c'est quand même aussi un métier un peu de schizophrène, je pense, tous les architectes. On est tous les jours remplis de certitudes, et remplis de doutes, c'est des remises en cause perpétuelles. C'est un travail qui est dur, qui est passionnant, évidemment. Nous, ce qu'on aime faire, enfin, c'est ce qu'on trouve assez étonnant à chaque fois, c'est d'avoir un programme sur papier, et de l'art, de transformer ça en une idée, un concept du volume, de la lumière. On trouve ça, on est toujours épaté du résultat, à la fin d'un concours, de l'énergie, et de la transformation d'un programme. Quand on parle de vitruve, et qu'on parle de pérennité, utilité, beauté, c'est vraiment le projet idéal vers lequel on aimerait tendre. C'est-à-dire que ce sont ces trois principes de base simples, mais qui ne vont pas l'un sans l'autre, et qui, je pense, ne doivent pas être oubliés tout au long du process du projet. Voilà. L'idée, c'est de vous présenter deux projets qui ont tous les deux des contextes urbains qui sont légèrement différents, mais en tout cas, on est dans Paris, donc l'idée, c'est de présenter ces deux projets sous l'aspect du contexte et de la politesse urbaine, parce que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, le premier projet est un projet dans le quartier de Belleville, et le deuxième est un projet dans le 18e arrondissement, à Championnet, un projet qu'on a remporté plusieurs années après. Donc, il y a un projet qui est plus récent et un projet qui est plus ancien. Le premier projet, donc à Belleville, qui est un pass ramponneau et qui est assez représentatif. On a un îlot qui est assez représentatif des îlots de Belleville. C'est-à-dire des îlots qui sont très, très, très épais. Donc, là, le site est clairement, la parcelle qui nous était donnée, étudiée, est très, largement enclavée, qui est desservie uniquement par une impasse qu'on voit, je crois que vous voyez les souris. Donc, là, on a la passe, ici. Et, donc, voilà, une grosse complexité d'accès à cette parcelle. Donc, les complexités de chantier que ça induit. Et l'autre contrainte qui nous était proposée, c'était de conserver un bâtiment. Donc, c'est le corps principal qu'on voit, celui qui est le plus haut. Et la raison pour laquelle on a gagné, c'est que la réponse, notre réponse était assez simple, en fait. On prolonge cette impasse en voie privée. Donc, en fait, il y a une sorte de gradation, comme ça, entre l'espace public et l'espace vraiment privé. On a la rue qui est publique. On a l'impasse qui est semi-publique. Et ensuite, on a la voie privée qui est semi-privée. Et on va rentrer dans les logements, à proprement dit, privés. Donc, pour ce faire, pour avoir cette percée jusqu'au fond de la parcelle, on a dû faire une grosse reprise de structure pour la partie réhabilité. Là, on voit sur ces photos, donc, en bas, on a les vues depuis l'entrée, enfin, depuis, en tout cas, l'impasse. Et en haut, on a des vues depuis le fond de la parcelle. Donc, en allant de gauche à droite, on a, donc, des vues de chantier, enfin, des vues, pardon, de l'existant, ensuite, les vues de chantier, les vues du projet réalisé. L'idée, c'était vraiment de faire de la couture urbaine et de venir retrouver les pignons, de s'orienter le mieux possible au sud. Enfin, voilà, il y a toute une accumulation, comme ça, de volonté, où, finalement, le résultat de l'architecture n'est pas si important. Ce qui compte, c'est d'avoir, enfin, un autre sens, la meilleure réponse. Là, dans ces impasses, bon, je tenais aussi à dire que c'est un concours, donc, en loi MOP, c'est du logement social, c'est pour la Sion, Périorité de Paris. Le fait d'avoir, justement, cassé le bâtiment existant, d'avoir créé la rue, c'est ce qui, on s'est mis un petit peu hors concours et ça a été gagnant, ce que permet un petit peu la loi MOP, aujourd'hui. Et c'est grâce à ça qu'on a pu, aussi, aboutir au projet, parce qu'il était très, très complexe et en phasage et parce qu'il était un site occupé. Mais ce qui nous a permis aussi de traiter, voilà, de revenir sur les traces de l'histoire du lieu, de traiter aussi un projet global. On n'a pas dissocié le neuf de la réhabilitation. Et ça permet de garder une identité belvilloise et ce qui, pour nous, est important. Bon, après, il y a quelques photos, voilà, plutôt, voilà, d'ambiance de la rue. Les soufas, souvent, qu'on traite en inox, parce que c'est un peu le lieu de sociabilité, le lieu de rencontre des hauts, des gens. Voilà, les habitants, l'intérieur du bâtiment, la structure réhabilitée, un peu pour voir un peu la complexité du chantier. Ce qui a été intéressant, de travailler pour du logement social, puis avec la mairie de Paris, c'était, voilà, grâce à eux, on a pu aussi proposer, dans ce site contraint, une mixité de typologie, une mixité d'espaces extérieurs, une mixité d'espaces communs. Donc, c'est un projet très riche qui vit bien. Et les retours qu'on a de la Siam, c'est que le projet est complètement approprié par les habitants. Il n'est pas dégradé, il est bien vécu, il est respecté. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on a fait notre travail d'architecte et de... Surtout que c'était un lieu de squat, de vendeur de drogue, etc. Et le fait, après, c'est peut-être ce projet-là ou un autre, mais ce qui était intéressant de constater, c'était aussi de voir comment ça a participé, un espèce de renouveau du quartier, immédiatement, enfin, à proximité, puis un peu plus loin, de façon un peu plus élargée. Donc, le deuxième projet, donc, dans son contexte urbain dense, donc, rue Championnet, où là, c'était pour un propoteur qui était contraint d'organiser un concours d'architecture. Et avec une particularité, c'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment existant qui avait été construit en 1917, donc vous imaginez bien que très peu de bâtiments ont été réalisés à cette période-là. Et donc, bâtiments très surveillés par la commission du Vieux Paris. Un tout petit projet d'une vingtaine de logements, mais qui nous a fortement motivés, puisque là, je vous dis, c'est un projet qui est relativement récent. Et toute la densité en arrière, c'est-à-dire qu'il y a la façade linéaire, enfin, il y a la façade sur rue, effectivement, qui est extrêmement continue, comme c'est toujours fréquemment le cas à Paris. Et puis, il y avait toute la partie arrière qui était, elle aussi, extrêmement contrainte avec une forte densité de pignons, mais quand même aussi à la présence de cours. Et on a proposé d'avoir une intervention assez chirurgicale, d'essayer de s'adosser aux pignons, de dilater les cours en venant, nous aussi, créer des cours vis-à-vis des cours existantes et de constituer un volume qui permette la capacité maximum, mais tout en respectant les avoisinants. Donc là, on voit sur cette image, sur cette perspective à gauche, donc c'est le projet qu'on proposait, en tout cas sur la rue, c'était l'idée, c'était vraiment pas de venir écraser l'ouvrage existant, c'était au contraire d'avoir un effet complètement évanescent, c'était vraiment de s'effacer vis-à-vis du bâtiment existant et on vient simplement traiter, reconstruire quasiment à l'identique, mais avec des profiliers en acier, à rupture thermique, etc., du bâtiment existant. Puis, en partie arrière, il y avait une particularité, c'est que la façade blanche que vous voyez, qui est redécoupée horizontalement, vient s'implanter en limite de propriété. Donc là où tous nos concurrents ont répondu avec un mur pignon, nous, on a profité du principe des jours de souffrance pour créer un rythme, pour donner une valeur à cette façade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a amorcé toutes les façades qui sont aussi derrière et aussi une translation dans le temps. C'est-à-dire que côté rue, on a une écriture de 1917 et puis là, on a une sorte de forme de réinterprétation, un peu de Bauhaus et qui permettent aussi d'avoir, de proposer, enfin, ce n'est pas la façade qui permet ça, mais le fait de se greffer aux mitoyens de cette façon-là, ça permet aussi, dans une construction quasiment neuve, puisqu'on ne garde que la façade sur rue, d'avoir une grande richesse de typologie et surtout de sortir du cahier des charges standard des typologies. C'est-à-dire qu'on a une grande variété d'appartements, on a des séjours qui sont traversants de cours à cours. C'est très intéressant. Là, on voit, c'est une photo qui présente le chantier à démarrer, récemment. Donc, on voit la façade existante qui est maintenue par des membrures en acier pour sa bonne conservation. Donc, on va peut-être, on voulait aussi vous parler un petit peu des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, ce ne sont pas forcément des projets, ce sont des axes de réflexion alors, oui, le titre, c'est enfoncer des portes entre ouvertes, oui, parce qu'effectivement, depuis le début, on parle de fondamentaux, mais j'ai l'impression que tous, et quels que soient les intervenants du process du projet, on revient des fois à des fondamentaux. Et nous, ça nous fait plaisir, en tout cas. Effectivement, on entend de l'innovation, de la réinventer, mais souvent aussi, on repart sur des principes, on repart de principes simples et éprouvés. Peut-être qu'on a l'impression que tout le monde est en train de retrouver tous nos têtes et de remettre c'est rassurant. Donc, on va parler de trois thèmes sur lesquels on a travaillé. Alors, mutabilité, épaisseur, densité, je pense que c'est des sujets qui sont en ce moment assez travaillés par beaucoup d'agences. La mutabilité, effectivement, du logement, alors, on pourra en parler, mais effectivement, on a un plaisir à voir que l'ensemble de nos commandes, maintenant, on commence à... Le côté social ou sociétal de l'évolution de la société commence à être intégré dans les cahiers des charges et donc font bouger les lignes de ces cahiers des charges. On parle aussi, bon, de mutabilité du bureau, mais ça, avant, c'est trop complexe, c'est trop... Enfin, et la réversibilité du bureau, mais ça mériterait une conférence entière, donc on ne va même pas l'aborder. On voit là, en ce moment, un petit sujet qui a l'air anodin, mais c'est effectivement le parking. On a tendance, maintenant, effectivement, à remonter les parkings dans les superstructures. On sait très bien que dans 20 ans, il y aura moins de voitures, donc moins besoin d'espace de parking, de stationnement sur les routes. Et pourtant, aujourd'hui, on travaille avec du privé et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire bouger ces lignes et qu'on est tous d'accord, peut-être, pour remonter un peu les hauteurs de parking, pour trouver un usage différent dans quelques années. Et je pense que c'est là où on retrouve un peu notre rôle d'architecte de réfléchir à la ville de demain. L'épaisseur, ça, c'est un exercice qu'on avait fait avec un concours aussi promoteur privé et architecte. Une fiche de l'eau avec un épreuve de l'âge, R plus 12, R plus 3, on voulait une proue et évidemment, une équation économique qui ne marchait pas. Alors, à un moment, on a posé le crayon et puis on a fait des petits tableaux Excel. Souvent, à l'agence, on commence les projets par des tableaux Excel. Ce qui est pas mal, c'est peut-être analyser bien les problématiques pour après en tirer une force, une réponse d'intelligence. Et on s'est peut-être dit qu'en baissant tous les bâtiments, en épaississant les bâtiments, on a travaillé avec notre client, on a proposé un bâtiment certes plus épais, alors ça lui coûtait un petit peu plus cher parce que plus de surface de plancher, plus de béton, mais ça nous permettait de créer des espaces neutres au centre qui ne sont pas éclairés comme des bianderies, des celliers, des espaces à vivre pour chaque logement, ce qui nous permettait d'une typologie de T3 à 65 m² d'offrir pour le même prix de vente pour un primo-accédant un 72 m², ce qui, je pense, au sein de l'agence et puis qui nous a permis aussi de, en épaississant le bâtiment, en travaillant sur le rapport surface plancher et surface de façade, de pouvoir donner plus de surface vitrée au logement, donc plus d'éclairage, plus de vues sur l'extérieur dans une enveloppe équivalente. La densité, c'est un de nos sujets aussi un peu de prévédiction. On va en parler un peu plus à... Tom va en parler après, mais on pense que, voilà, c'est pareil, la densité, ça fait partie de nos tableaux Excel. C'est déjà des fondamentaux des projets. Et puis, quand je vous parlais de tableaux Excel, ce qui nous intéresse, c'est qu'au tout début de l'agence, effectivement, on avait des clients, la commande a changé, c'était du public, maintenant, ça devient du privé, puis nous, on arrivait avec nos jolies perspectives, ça ne marchait pas, c'était toujours trop cher. Et bon, ce qui est bien quand un architecte, c'est se remettre en cause, et on s'est dit, on n'a pas le bon outil pour discuter avec l'ensemble de l'équipe. Et effectivement, en travaillant sur un tableau Excel, en apportant les contraintes surface, économie, qualité, et les plus et les moins, voilà, comme en mettant tous les facteurs là sur une même ligne, on arrive tous ensemble dès le début du projet à sortir des idées intéressantes pour les futurs habitants. Et ça, on en est assez contents. Donc pour aborder le thème, un des trois thèmes préénoncés, on a choisi la densité. Donc il y a des cas où la densité est évidente, comme sur cette image. Et ensuite, il y a des densités qui sont peut-être, qui sont demandées dans le cadre des programmes et des fiches de l'eau et qui sont peut-être moins bien senties puisque le contexte urbain est peut-être un peu plus diffus, un peu moins tenu en limite. Et donc c'est là où on a fait, c'était un concours dans les Hauts-de-Seine, pas loin de la Seine, en tout cas très proche de Paris. Et il nous était demandé sur une parcelle de 6600 m² de faire entre 18 et 19 000 m² de logements, en tout cas d'opérations. Donc là, les sketch-shops qui vous sont présentés, c'est les résultats de cette densité-là. et vraiment, on ne savait pas vraiment comment réagir, mais simplement se rendre compte que la densité qui nous était, enfin en tout cas, la surface qui nous était demandée était bien au-delà de ce que la ville pouvait supporter. Et on en revient encore à la politesse urbaine, c'est-à-dire qu'on essayait, quoi qu'il arrive, même en faisant cette densité-là, on essayait quand même de se raccorder avec le fond de parcelle qui était lui beaucoup plus diffus, beaucoup plus émietté, et en essayant de construire au maximum le long de l'espace public. Donc on a un moment, on a posé le crayon, on a réfléchi un petit peu et on a essayé de tester, donc on a puisé dans des ouvrages, différents ouvrages qui évoquent en tout cas ces sujets de densité et on s'est mis à tester différents cas de figure en partant de 10 000 m² en allant jusqu'à 15 000 m² qui pour nous, nous paraissaient vraiment un maximum de ce que la parcelle pouvait tenir. On est allé voir, on est retourné voir, une fois ce travail fait, on est retourné voir le promoteur et on a eu la chance de tomber en face de quelqu'un, d'avoir en face de nous quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui a réussi tout en maintenant sa charge foncière puisque c'est le nerf de la guerre dans les opérations de promotion immobilière, il a accepté de baisser le nombre de mètres carrés qu'on proposait, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la réponse du concours, on est arrivé à 15 500 m² et ce qui est intéressant, c'est aussi la forme qui en résulte, c'est-à-dire que bien évidemment, on vient toujours construire sur le fond de parcelle avec ces deux petites pépites qui flottent, mais on n'a aussi, on n'a ni des plots, on n'a ni une barre, on a une barre, on a un ensemble bâti donc le long de l'espace public, à l'endroit où il est le plus étroit, le plus pincé, on est à 14 mètres de large et là où on est le plus renflé, on est à 22 mètres de profondeur, enfin de large. Donc on est en entre-deux de la barre et du plot et ce qui permet d'offrir une densité incroyable tout en ayant des logements traversants et tout en préservant toujours la qualité des espaces à habiter et en préservant le bien-être des utilisateurs. Ça avait un autre intérêt, c'était d'ouvrir tout le jardin, on avait un ensemble complètement continu, bon après il y avait la face, l'idée n'est pas de parler de façade mais on avait le côté rue et le côté jardin qui étaient deux situations différentes qui étaient traitées différemment. Après on a voulu parce qu'effectivement on a, comme on vous disait, on n'a pas de dada ou vraiment d'axe même sur les matériaux, on va vous parler de matérialité parce que pour nous les matériaux ce n'est pas juste du maquillage sur une façade, il faut qu'il ait du sens dans un contexte et aussi par rapport peut-être aux usages et peut-être par rapport à de la technicité. C'est le travail qu'on développe souvent à l'agence, effectivement il faut que ce soit souvent travail l'esthétisme du projet mais il y a quand même un degré d'exigence et un degré de discours sous la matérialité. Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Il faut que ce soit un choix évident afin de garantir un projet global et cohérent. Le premier projet qu'on vous propose de regarder c'est un bâtiment à Saint-Denis qui est le bâtiment pour les services mutualisés des médiathèques de pleine commune et ce n'est pas un bâtiment public ce n'est pas une médiathèque c'est un organe qui est au service des médiathèques de pleine commune c'est un bâtiment qui n'est pas public et on vient s'implanter il vient s'implanter sur les terrains de l'académie Fratellini et on voit en partie arrière d'ailleurs le cirque de Patrick Bouchin donc le rôle de cet équipement c'est de conserver puisqu'il y a des archives il essaie aussi d'abriter des bibliobus et des bureaux donc dès le début dès qu'on a abordé ce projet on l'a ressenti un peu comme à la façon d'un disque dur donc un disque dur qu'est-ce que c'est ? c'est une enveloppe et on ne voit pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur et c'est une machine qui sert à stocker et à servir donc c'est un peu pour ça qu'on a utilisé le bois sur ce projet-là donc c'est d'une part le lien avec l'environnement avec l'académie Fratellini où les charpentes en bois sont extrêmement perceptibles depuis l'extérieur et depuis la rue et c'est aussi c'est ce souhait d'introversion et de repli sur soi-même mais tout en permettant quand même aux utilisateurs de voir au travers de la façade donc on a un objet très monéthique avec des éléments en bois à clairvoix donc le bois c'est du mélèze et qui est volontairement laissé brut puisque toutes les parties du bâtiment là sont exposées de la même façon il n'y a pas de il n'y a pas de surface en bois qui sont protégées d'autres qui ne le sont pas elles sont toutes exposées donc on espérait que le bâtiment vieillisse de façon parfaitement homogène et ce qui a été le cas c'est-à-dire que le bâtiment livré était plutôt jaune dans les teintes jaune-orange et quelques temps après pardon et quelques temps après il a tendance à devenir gris mais de façon homogène donc là on voit des vues du bâtiment réalisé avec cette vibration du bois c'est toujours assez intéressant le bois c'est une matière qui est vivante qu'on peut contrôler jusqu'à une certaine limite mais pas complètement il faut le laisser vivre donc là un autre un autre bâtiment en bois toujours à Saint-Denis donc c'est un bâtiment qu'on a fait en équipe avec RMDM et avec une particularité c'est que le bâtiment vient s'implanter directement de façon perpendiculaire à l'autoroute à 1 on ne le voit pas bien mais elle est vraiment sur la base si on regarde à gauche l'autoroute est ici à une dizaine de mètres et en plus en hauteur c'est à dire que l'autoroute arrive à peu près à mi-hauteur du bâtiment donc vraiment de gros sujets d'acoustique et ce qui nous a mené à voilà là on voit bien l'autoroute pour le coup qui est vraiment ici et on a travaillé une façade épaisse pour limiter l'incidence acoustique de l'autoroute c'est à dire plus on avait des trumeaux épais des façades épais plus on considérait que l'incidence acoustique allait être limitée c'est une façade en clin de bois et là pour le coup toutes les façades toutes les parties de bois ne sont pas exposées de la même façon donc on a fait tout un travail de sélection de saturateurs et un saturateur qui est appliqué sur le bois donc un saturateur ça permet quand même au bois de continuer à respirer ça reste du bois ça n'est pas de la peinture et on voit sur les détails aussi que cette façade épaisse n'est pas quelque chose de gratuit c'est utilisé soit par des rangements soit par des équipements techniques et ça donne une certaine massivité à l'ensemble donc là on voit des parties zoomées sur les façades on essaie toujours de traiter au mieux l'ensemble de l'exécution on a eu la chance aussi d'être avec des entreprises extrêmement compétentes et le pignon qui lui donne directement sur l'autoroute qui est quasiment aveugle si ce n'est en partie centrale il permet d'éclairer les circulations verticales on l'a traité un peu comme à la façon à la manière d'une lignine c'est-à-dire qu'on vient couper une section de bois et on voit les veines du bois si on zoom sur un morceau de bois si on passe un microscope un bout de bois on va voir apparaître la lignine donc voilà on utilise le bois et on va jusqu'au bout dans l'expression en façade de ce bois jusqu'à l'expression des pignons aveugles Alors notre dernier projet sur le thème du bois c'est un bâtiment de bureau dans le 13ème alors un contexte assez particulier qui est un contexte de bâtiments tout autour de bâtiments tertiaires donc très très vitrés ce sont des gros gros paquebots vitrés des monolithes avec des monopreneurs ce qui était pas mal pour nous que ce soit tout vitré c'est que ça allait réfléchir à notre bâtiment alors ça c'était pas mal ou compliqué c'est-à-dire qu'à un moment là aussi peut-être que le fait de s'effacer par rapport au verre ou de créer du lien ou une histoire dans la ville ça a été le début de la conception du projet le bois nous a perdu nous a permis enfin nous a nous a semblé complètement pertinent parce que ça redonnait un petit peu de nature dans la ville un petit peu de minéralité on revenait remettre un peu l'humain et dans ce quartier un peu d'affaires on a travaillé sur le séquençage et le rapport à la ville on a retrouvé peut-être une échelle un peu plus parisienne un peu plus l'échelle de la fenêtre voilà de retravailler de redimensionner l'échelle du bâtiment cette façade elle est aussi un double discours c'est aussi un bâtiment de bureau c'est assez il faut aussi travailler l'intérieur il y a 18 mètres carrés de bureau 1200 personnes qui travaillent et ça nous semblait intéressant de venir travailler cette façade un peu épaisse et de créer des cadres en bois et après la vue sur Paris voilà c'est des projets simples c'est des principes assez simples qu'on a mis en place dès le début le chantier a été je pense fédérateur et nous a permis même si je pense qu'il y a eu beaucoup d'exigences de travail en études nous a permis de développer et de concrétiser le projet au mieux donc là sur cette diapo on voit un peu le développement si bien en études à droite qu'en chantier à gauche donc là c'est encore une fois avec nos super ingénieurs Arnaud Bigot ingénieur façade qui a fait ses représentations en 3D sur les suggestions d'assemblage d'accroche à la structure du bâtiment et toute la mise au point que ça représentait et toutes les inquiétudes qui ont été clairement énoncées par le promoteur par l'utilisation du bois sur ces surfaces horizontales exposées après toutes les même les déjections de pigeons etc il fallait rassurer un peu tout le monde et pendant le chantier donc c'est ce qu'on a essayé de faire pendant les études et pendant le chantier d'autres questions sont arrivées c'est-à-dire qu'il fallait aussi bien contrôler la mise en oeuvre du lamé-les-collés qui est du Douglas hors-aubier donc ce qui limite la présence de nœuds dans le bois et quand les nœuds venaient à apparaître il a fallu qu'on calibre la façon et qu'on essaie de raisonner enfin qu'on essaie de mettre en place en tout cas la façon dont on pouvait reprendre ces nœuds donc c'est ce qu'on voit on faisait clairement un trou dans un nœud et on venait le reboucher par un élément en bois du même diamètre il y a aussi toutes les questions de teinte encore une fois on a utilisé un saturateur qui était trop foncé à la base on a essayé d'adapter au fur et à mesure et puis toutes les épauffrures parce que le bois encore une fois est quelque chose de vivant donc il va présenter des défauts et dans quelle mesure on va accepter les défauts jusqu'à quel niveau et à partir de quand on va les refuser parce qu'il y avait sur toutes les arrêtes il pouvait y avoir sur les arrêtes des présences d'épouffrures donc il fallait raisonner il a fallu déterminer des dimensions etc donc c'était un travail très intéressant et c'est surtout très intéressant aussi d'utiliser du bois sur une façade de bureau donc là on voit le projet réalisé avec ces éléments en bois qui donnent un aspect très chaleureux et qui effectivement alimente le quartier et là les espaces extérieurs du projet donc on voit les modératures en bois qui se marient bien avec les espaces extérieurs qui sont traités un peu sur le thème d'ailleurs de la forêt de Fontainebleau donc c'est pas complètement incohérent avec le bois donc le deuxième matériau effectivement c'est le béton c'est un peu notre coeur des métiers on a commencé avec du béton c'est un matériau qu'on connait bien il est aussi on l'utilise peut-être plus parce que effectivement on est en France que c'est quand même beaucoup d'enduit beaucoup de béton donc quand on veut raccrocher au principe de polytéation urbaine et de raccord urbain le béton devient un peu une évidence comme réponse et puis après pour être plus technique aujourd'hui en France le béton les entreprises elles savent bien faire et qu'à un moment un projet se fait sur le chantier et qu'il faut prendre en compte ce paramètre là donc oui alors pareil c'est notre premier projet notre premier projet de tout court de l'agence notre premier projet de logement social on a travaillé le béton de façon simple sur le monolithe sur un seul matériau on va aller vite sur le pour les questions de tissu pavillonnaire avec des des habitants un petit peu réfractaires à l'arrivée de logements sociaux on a utilisé un principe quand même de béton de mise en oeuvre en prémur pour une rapidité de chantier pour éviter les nuisances et les désagréments vis-à-vis des riverains c'est une technique que nous on aime bien parce que c'est quelque chose d'assez technique et de maîtriser en amont en étude au chantier ou en étude à l'agence sur ce petit projet heureusement qu'on avait quand même l'entreprise qui nous a bien accompagnés puisque c'était au tout début de l'agence donc on n'avait peut-être pas tous les fondamentaux et tous les outils qu'on doit avoir sur un chantier et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu finaliser le projet et dans les détails et dans les finitions donc là voilà c'est quelques photos du chantier vraiment qui s'insèrent dans un tissu urbain pavillonnaire en enduit ou pierre ou beige ou blanc sale enfin bon voilà et la difficulté c'est de venir travailler en douceur avec une politesse urbaine encore dans le site Boulogne alors Boulogne c'est complètement l'inverse effectivement de l'autre projet c'est le travail sur le béton le zac du trapèze Renault on est au centre d'un macrolot donc on est vus du tous on a eu une commande en direct on devait faire une pépite donc un objet donc nous on a pour nous en termes de de conception enchanturale c'était comme le donut de Venturi c'était voilà un objet c'est ce qu'on aimerait faire une fois tous les trois ans une liberté totale d'architecture qui ne nous ressemble pas et qui nous trouve du sens qui nous permet un peu d'aller ailleurs dans nos démarches architecturales là le thème du macrolot pour l'ensemble des lots c'était le béton blanc alors on a réfléchi nous on a peut-être essayé comme toute la ceinture de béton blanc était assez massive on a essayé de travailler le béton autrement un peu comme dans la dentelle c'est à dire que le béton là il est fragile il ne se pose pas il ne s'impose pas c'est vraiment de la sculpture dans du béton c'est des principes de préfabrication des choses assez maîtrisées à l'agence parce que même s'il y a un côté aléatoire il y a trois modules c'est très très travaillé dans le calvinage de la façade et on est assez aussi content de l'entreprise je pense qui a joué le jeu donc voilà donc là c'est simplement des photos d'ateliers de chantier pour montrer la mise au point des moules et effectivement on a eu la chance de travailler avec une super entreprise qui a eu le courage de prendre des risques sur la réalisation de ces modules puisqu'on n'a aucune partie chanfrénée sur le béton on a des arrêtes à 90 degrés ce qui est assez rare même surtout en préfabrication puisque le danger est au moment de la manipulation de ces ouvrages-là c'est-à-dire qu'il faut les surprotéger quand ils sont mis en place et il faut les garder largement protégés jusqu'à la fin du chantier sinon le moindre éclat de béton ne pardonne pas on peut absolument pas enfin on peut reprendre mais en tout cas ça se verra comme une verrue au milieu du visage et ce qui était intéressant c'est aussi on a une fois la partie qui est la face qui est au fond du moule elle présente une façade extrêmement lisse donc c'est ce qui est donné à voir depuis le cœur du Macrolo et à l'inverse la partie en surface du moule qui est elle pas traitée avec une banche enfin en tout cas avec un fond de moule était simplement talochée je me suis un peu surpris au début on a essayé de régler ces questions de talochage etc. pour donner un effet et ça donne un côté de mysticité un côté un peu rustique mais qui va bien avec l'échelle c'est-à-dire qu'il y a la façade lisse qui est publique qui est donnée à voir à tout le monde pour être joli et la façade intérieure qui parle on espère un petit peu justement à l'inconscient collectif avec quelque chose de matière un peu plus brute un peu plus aléatoire Donc voilà des vues du bâtiment il y a beaucoup d'effets de lumière ce qui est très joli aussi ce sont les ombres qui sont portées puisque là on a des ombres complètement arrondies et pour la petite anecdote pendant l'entreprise enfin c'était pas l'entreprise c'était le bureau d'études en tout cas il y avait un membre de l'équipe qui nous avait demandé à savoir si on avait réfléchi à faire des arches carrées plutôt que des arches rondes donc c'était un peu cocasse comme question mais elle a vite trouvé sa solution comme vous pouvez le voir et voilà on est assez satisfait du résultat et puis surtout que c'est du logement social à Boulogne et qu'on a voulu faire un palais au milieu d'un macro-lot qui est entièrement privé et qui se vend à 10 ou 12 000 euros le mètre carré à la base on vient quand même des logements sociaux donc pour nous ça a du sens ce projet aujourd'hui donc ensuite un autre matériau le métal donc qui est utilisé de façon très spécifique là encore parce que c'est assez compliqué d'utiliser le métal c'est un matériau qui peut être fragile qui peut mal vieillir et il faut surtout respecter bien les sections pour lesquelles on veut l'utiliser il faut avoir les bonnes épaisseurs la bonne mise en oeuvre donc c'est pas on estime qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe quand et en tout cas quand on l'utilise c'est pour avoir des effets de lumière pour jouer avec la lumière principalement donc le premier projet qu'on va passer en revue est un bâtiment qui vient se glisser dans une encoche qui était présente dans l'allofarine qui avait été quelques années auparavant réhabilité par Nicolas Michelin et c'est le bâtiment Voltaire qui abrite les locaux associatifs et culturels de l'université Paris-D'Hydro donc pour la petite histoire là on a mis une photo d'un monsieur qui est Xavier Duplantier et qu'on appelle notre parrain alors c'est pas quelqu'un qui favorise systématiquement les architectes c'est juste quelqu'un qui a de bonne intelligence et de bon sens et on l'avait rencontré tout au début de la fabrique de la création de l'agence il était venu voir dans notre petit local de 17 mètres carrés et après avoir déjeuné il nous avait dit qu'il viendrait il nous recontacterait sous six mois et qu'il ne nous oublierait pas et six mois plus tard le téléphone sonne Laetitia décroche et il nous propose un rendez-vous enfin il nous propose il nous dit qu'il y a un rendez-vous auquel il faut que nous soyons présents quelques jours plus tard à l'INSEP Laetitia de demander où est l'INSEP et lui de répondre je suis sûr que tu vas trouver et de raccrocher et on arrive à cette réunion et on comprend en arrivant là-bas qu'on faisait partie d'un concours en PPP enfin surtout sur un site sur ce site assez incroyable mais tu te souviens on marquait PPP on ne savait pas ce que c'était on faisait genre ouais bien sûr et bon voilà ensuite il y a eu beaucoup alors la PPP c'est une grande aventure pendant laquelle on n'était pas forcément armé à cette époque-là mais il y a beaucoup à prendre et il y a beaucoup de gens très intéressants que nous avons rencontrés aussi et bon il y avait souvent des sujets d'argent et d'économie mais bon comme dans tous les projets et l'entreprise bon la différence c'est que l'entreprise est présente dès les phases d'études et les entreprises essayer de varianter l'aluminium qu'on pressentait en aluminium anodisé on voulait le varianter en acier agalvanisé en acier thermolaqué etc donc on a réussi à préserver ce matériau qui est de l'aluminium anodisé plié, perforé et anodisé de trois types différents il y a des parties qui sont anodisé mat anodisé satiné et anodisé brillante ça relève des temps de trempage dans les pins et on voit en bas à droite on est allé visiter donc l'usine de l'Artois c'était pas l'usine de l'Artois je crois que c'était chez l'anodiser pardon et on avait aucune expérience justement dans le descriptif et la mise au point des prototypes et on arrive donc là-bas il y avait évidemment il n'y a pas la façade arrière il n'y a pas les toits il n'y a pas les planchers c'était extrêmement difficile de se projeter il fallait avoir un certain sens d'abstraction pour essayer de voir ce que ça allait donner à la fin donc on a eu parmi les entreprises qui ont réalisé le bâtiment il y a une entreprise de façade entreprise Seru qui a fait un travail incroyable pour mener à bien ce projet et cette façade-là et on a réussi donc à faire ce bâtiment qui marche plutôt bien en fait puisqu'on a atteint l'objet qu'on souhaitait c'est-à-dire d'avoir un totem qui est plutôt très monolithique où on voit du dedans au dehors et pas du dehors au dedans et qui va passer de teinte grise quand il fait moche aux teintes dorées au lever au coucher de soleil aux teintes bleues quand il fait beau et puis même au fur et à mesure du temps de la journée et de la nuit on va voir l'activité intérieure qui va venir transpirer au travers de la façade donc ça c'était assez intéressant quelques photos de l'intérieur ce qu'on voulait vous montrer aussi c'était la photo de gauche en haut c'était voilà le choix aussi de l'aluminium anodisé c'était aussi le rapport entre le bâtiment béton existant et on trouvait que ça avait du sens voilà cette dualité le travail des deux matériaux quelques photos d'intérieur parce qu'effectivement il y a aussi une question d'usage et de fonctionnalité et que cette peau autour ne devait pas être juste un geste architectural elle devait aussi permettre quand même de ne pas boucher la vue de créer une transparence entre l'intérieur et l'extérieur donc voilà alors le dernier projet là en métal c'est un bâtiment d'archives pour Éporif donc un bâtiment public bâtiment technique donc pas de fenêtre pas de composition de façade pas d'ordre de lancement de bloc et puis voilà le site un peu exceptionnel c'est voilà c'est une prairie c'est bucolique c'est poétique c'est pas un site qu'on connaît bien nous qu'on a l'habitude d'appréhender la stratégie là était plutôt effectivement de l'effacement d'un bâtiment furtif de laisser la part belle à la nature et je pense que l'emploi effectivement là du métal était complètement justifié sur le chantier effectivement bon le concours aussi on avait choisi c'est peut-être aussi pour ça qu'on a gagné le concours c'est comme des livres anciens c'est quelque chose de précieux c'est assez compliqué on a choisi d'externaliser toute la technique sur l'extérieur du bâtiment donc sur les blocs béton et donc à ce projet il lui fallait évidemment un écrin un écrin léger un écrin à un avis justement un petit peu plus féminin que ces blocs en dualité avec le corps du bâtiment il nous semble effectivement que là l'utilisation de l'inox et de l'acier on trouvait ça assez pertinent voilà ce côté un petit peu plus léger c'est aussi une façon parce que là ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est un bâtiment qui vient en extension d'un bâtiment de Perrault c'est Perrault quand il avait fait Dominique Perrault quand il avait réalisé la BNF en 94 il avait aussi réalisé donc c'est qu'il avait réalisé deux bâtiments donc les archives de la BNF et les archives du site à l'US qui est le pendant des archives de la BNF mais pour tout ce qui est ouvrage universitaire et en utilisant l'inox on fait de cette façon écho à des projets qu'il a pu réaliser en l'inox et en l'inox plié et l'intérêt alors ensuite ce qui était intéressant de faire avec cet inox puisqu'il n'est pas mis en oeuvre de façon plane il est encore une fois plié donc ça crée une aberration optique qui est assez intéressante puisqu'il ne réfléchit pas ce qui est derrière nous ce qui est derrière l'objectif on va dire il réfléchit ce qui est latéralement positionné au bâtiment donc là par exemple dans la photo qui est en bas à droite on voit un bâtiment blanc qui réfléchit mais c'est bien le bâtiment de Perrault qui est à droite de cette extension qui vient se réfléchir dans la façade et c'est aussi le souhait qu'on avait c'était que le bâtiment se fonde dans le paysage et si on réfléchit ce qui est derrière nous en réalité on va réfléchir ce qui est en opposition au fond enfin au plan qui est à l'arrière du bâtiment alors que là en réfléchissant ce qui est de façon latérale le bâtiment vient bien plus et bien davantage se fondre dans son environnement et avec la colorimétrie environnante donc là très rapidement donc là c'est la partie qui est entre les deux magasins les magasins qui stockent il y a quand même un linéaire de 100 km linéaire enfin il y a 100 km linéaire d'étagère donc c'est assez impressionnant et cette galerie desserre les deux blocs les deux magasins et on voit la façade en inox qui se retourne aussi à l'intérieur du bâtiment mais aussi bien comme vous voyez dans l'escalier enfin voilà on a une vraie continuité de cette peau en inox tout en périphérie de ses volumes donc là on va vous présenter quelques projets sous le thème de la trame donc voilà encore une fois on n'utilise pas la trame c'est un sujet peut-être qu'est-ce qui se passe la trame n'est pas un c'est un sujet qui est c'est un thème qui est plutôt utilisé fréquemment aujourd'hui mais depuis un certain temps mais on essaye de l'utiliser pour des raisons justement de contexte ou de programme pour donner un sens à une façade donc là par exemple c'est un projet en haut on a un projet qui s'appelle Oiseau des îles qui est sur la ZAC de la prairie au Duc sur l'île de Nantes et lorsqu'on avait été sélectionné au concours c'était Chemetov qui était donc l'architecte urbaniste coordinateur de l'ensemble et qui a fait un travail incroyable sur la conservation de la mémoire du lieu et sur la mémoire justement sur ce passé industriel de cette île qui est extrêmement fort avec un foisonnement de faisceaux ferroviaires qui ont été déposés déportés réassemblés autrement et au sol il y avait des sortes de maillages comme ça fait avec des parties métalliques de chemin de fer et au loin il y a le carousel il y a des grands bâtiments industriels il y a aussi l'agro-titan donc on a essayé de prendre on utilise cette trame justement pour s'intégrer dans ce site dans cet environnement et ça induit quelque chose d'extrêmement réglé sur le projet qui est en bas on a c'est un projet qui est au Lila vis-à-vis de la mairie des Lila donc on a fait un premier travail de séquençage du volume pour essayer de retrouver le rythme et la composition de ces immeubles faux-bourriens qui étaient immédiatement à côté de ce site et donc en observant les façades mitoyennes qui sont très rythmées très réglées c'est toujours les mêmes fenêtres qui se répètent d'étage en étage là l'utilisation de la trame c'est une sorte de mise en exergue de jusqu'au boutisme de cette composition de façade extrêmement réglée la trame aussi pour nous c'est quand même aussi un objet de travail esthétique par exemple sur l'immeuble du bureau pour le coup le bureau c'est de la trame on l'a complètement détramé afin pour nous d'avoir de faire vibrer le bâtiment de donner un petit côté aléatoire c'est un exemple pour quoi la trame on peut la détramer ou la rendre rigoureuse en dessous on a un bâtiment de bureau mais là c'est quelque chose de plus rigoureux mais il y a une fonction c'est que cette trame c'est la structure donc c'est un exosquelette donc elle se veut rigoureuse droite posée c'est vrai que c'est un outil qu'on maîtrise assez bien mais c'est vrai que c'est un outil de la génération des architectes de notre génération je pense qu'on arrive bien à la faire travailler dans le sens qu'on veut ça c'est un projet à Montpellier alors qui est dans un site un site militaire donc pareil la trame elle avait du sens multiprogramme et on a recréé une place et on a joué justement sur la trame c'est une école à la base mais c'est dans une ZAC donc il n'y a plus beaucoup de lieux un petit peu comme ça d'édifices institutionnels et cette trame je pense qu'elle nous a permis de redonner justement une écriture institutionnelle et un rapport à l'espace public en dessous c'est un projet à Lyon de logement et là pour le coup on vient vraiment s'insérer dans un îlot à moitié construit on a essayé de reprendre justement la trame urbaine existante et là cette trame elle a plutôt une écriture plutôt domestique là ce qu'on a voulu c'est plutôt s'effacer et revenir travailler le bâtiment comme s'il avait toujours été là ça nous a permis de séquencer le bâtiment ça nous a permis aussi de recréer un lien entre le sol et le ciel et les attiques donc voilà avec toujours des principes très très simples on arrive quand même à créer de la diversité l'addition la répétition c'est je pense un axe de l'agence pour créer nos objets architecturaux ensuite on vous propose le thème de la fenêtre c'est un thème qui tient particulièrement à coeur on passe beaucoup de temps à travailler sur les fenêtres on a travaillé sur des projets de logement fréquemment c'est l'objet un peu technologique sur lequel on peut s'attarder et c'est aussi une façon c'est un court circuit pour aller dehors en étant chez soi c'est une façon de percevoir la lumière et la météo depuis le dedans c'est aussi un objet qui est donné à voir depuis l'extérieur donc c'est quelque chose d'important donc là on revient sur le premier projet qu'on a vu au début de la conférence qui est le projet passage ramponneau et là les petits dessins d'études qu'on a développé à l'agence sur la fabrication de cette fenêtre donc là ce sont des cadres en acier qui font 50 dixième d'épaisseur on ne voit pas bien mais un petit joint en périphérie en U en alu qui permet de venir arrêter l'enduit on a fait aussi à l'intérieur du logement des feuillures dans le linteau pour venir cacher le coffret de volet roulant c'est-à-dire on essaye de faire en sorte que la fenêtre soit un bel objet du dehors au dedans ensuite là on a un autre c'est un autre projet qui est dans le 12ème arrondissement à côté de la gare de Lyon qui est une résidence chercheure qui fonctionne un peu comme un hôtel et toujours dans cette quête d'inconscient collectif d'un dénimisme on a essayé de réinterpréter la fenêtre à menot donc là ce sont des grandes de grandes fenêtres qui sont faites en aluminium extrudé donc un gros travail encore une fois avec l'ingénieur façade à partir d'un seul outil à partir d'une seule d'une seule extrusion on arrive à reconstituer enfin on arrive à constituer l'ensemble de la fenêtre donc c'est vraiment l'importance de la matière grise dans l'économie d'un projet c'est ce qui permet de sortir les choses enfin sortir des choses d'excellentes factures juste en réfléchissant bien là donc c'est un autre c'est un autre type de fenêtre c'est un projet à Nanterre sur les terrains du docteur Pierre le long du faisceau fait en revière du RERA et on a des parties en bois enfin des parties pleines et des parties vitrées le souhait était que l'ensemble soit le plus coplanaire possible que les parties vitrées et les parties pleines soient quasiment dans le même plan avec le seul décalage des coulisses et des volets roulants il y a eu un gros travail aussi donc on a l'impression que c'est du murideau mais en fait il n'en est rien c'est bien de la maçonnerie qui est à l'arrière et un gros travail là on vient assembler trois produits qui ne sont pas fabriqués de la même chose de la même façon des stores des panneaux en bois des fenêtres en bois et donc voilà un gros travail de tâtonnement pour retrouver les mêmes teintes c'est toujours un peu risqué de retrouver des teintes sur des produits différents mais là on a réussi une nouvelle fois j'ai l'impression encore une fois encore une fois et ensuite un dernier projet donc sur la enfin un autre projet sur la question de la fenêtre donc qui est au Lila où là ce qui était intéressant c'est donc on est avec un promoteur privé bien entendu et Laetitia a réussi à faire intervenir un économiste enfin notre économiste et d'autres ingénieurs façades dans la boucle ce qui n'était vraiment pas ce qui n'est vraiment pas évident puisque généralement on a des des maîtrises d'oeuvre d'exé enfin d'études etc qui sont là qui font leur travail mais là pour ce sujet là on avait vraiment besoin de notre équipe on a une maille une grille en béton et des parties pleines fixes qui viennent qui sont en bois et qui viennent qui viennent cacher un masqué un volet un galandage donc il y avait une vraie complexité en tout cas dans la mise au point pas dans la pas une complexité dans l'ouvrage mais en tout cas une complexité dans la mise au point de l'ouvrage donc il a fallu faire pas mal de prototypes en 3D et des prototypes réels pour atteindre l'objet mais c'est assez intéressant de voir que les voilà ce qu'on essaie de mettre ce qu'on essaie de mettre en place dans les concours restreints dans les procédures publiques de pouvoir l'appliquer aussi dans le monde de la promotion immobilière et et que tout le monde soit content au final surtout c'est ça qui est important alors là pour finir sur les fenêtres c'est un projet dans le cinquième donc là on change de registre c'est cinquième à côté de Jussieu un ancien garage Mercedes donc voilà des grands bandeaux linéaires et de Suisse ce qui est venu ce qui est apparu dès le début du projet c'est peut-être justement de garder l'histoire du lieu donc essayer au maximum de retrouver cette linéarité et ce paquebot avec ces grandes fenêtres et on a nous interprété ça avec on a proposé plutôt des beaux windows et la réinterprétation d'une façon contemporaine des beaux windows parisiens alors le chantier commence on n'est pas trop on n'a pas trop de détails des choses comme ça encore on ne va pas trop bavard sur ce projet mais voilà c'était une façon de reboucler la boucle sur l'endémisme où est-ce qu'on construit on ne construit pas pareil à Paris qu'à Bordeaux qu'en Corse ou qu'à Londres et c'est ça qui est important je pense aujourd'hui avec internet et tout ça on a tous tendance à avoir une écriture un peu tous communes nous les premiers voilà pour terminer il y a des projets qu'on ne va pas vous montrer alors on a montré on a dit nos errements parce que c'est des concours qu'on a perdus et on était très contents que nos confrères les aient gagnés parce qu'ils étaient tellement pas beaux ou tellement pas justes ou tellement pas contextuels on a eu des déceptions aussi je pense que dans toutes les agences des projets petits ou grands qui nous ont tenus à coeur et qu'on a perdus et qui restent encore des petites cicatrices et voilà bon c'est comme ça et puis des réussites les projets qu'on vous a montrés j'espère que voilà ce qu'on aime faire nous à l'agence effectivement là où on est content c'est qu'à chaque fois qu'on a gagné un concours je pense que on a essayé au maximum de mener à bien le projet de le tenir et que le concours que le projet se perde pas durant 4 ans lors des études du chantier et qu'on est à la fin un projet cohérent avec le début du concept évidemment ce sont des projets partagés tous les projets qu'on vous a montrés c'est des projets qu'on a fait ensemble il y a une équipe d'architectes des ingénieurs mais il y a aussi des maîtresses d'ouvrage qui nous ont fait confiance donc on voit qu'aujourd'hui ce qui est intéressant ce dont on parlait tout à l'heure c'est effectivement qu'en ce moment les lignes sont en train de bouger on parle d'innovation de réinventer de la commande publique prend de plus en plus de place et on pense que voilà effectivement maintenant il faut agir en conscience tous ensemble et on est des fois on est un peu inquiet sur le métier d'architecte qu'est-ce qu'on va être demain mais j'ai l'impression qu'on peut-être on va tendre vers quelque chose de positif et de peut-être réfléchir tous ensemble aux nouvelles problématiques qui sont pas celles de 1980 avec les vieux cahiers des charges de cette même date donc voilà aujourd'hui on est assez enthousiastes mais on espère que 2018 va continuer comme ça voilà c'est terminé c'est terminé